On file aux Etats-Unis comme tous les matins, quel plaisir d'accueillir Philippe Corbet, notre correspondant à New York pour An Air d'Amérique. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Marina, bonjour Stéphane, plaisir partagé. Vous allez nous parler de sport ce matin pour nous raconter l'histoire d'une marathonienne qui a marqué l'histoire. Oui, Catherine Switzer a terminé lundi le marathon de Boston en 4h44, il faut que je vous précise qu'elle a 70 ans, donc bravo. Mais ce n'est pas pour ça que je vous parle d'elle, ce n'est pas à cause de son âge, c'est parce qu'elle portait le Dossard 261, le même numéro qui lui avait été attribué en 1967 sur ce même marathon de Boston qu'elle avait terminé en 4h20. Donc franchement, en un demi-siècle, elle n'a perdu qu'une vingtaine de minutes, donc vraiment bravo à elle. Ce jour-là, en 1967, Catherine Switzer est entrée dans l'histoire de cette course prestigieuse, et on peut même dire qu'elle est entrée dans l'histoire du sport américain et du combat des femmes. Comment ça ? En fait, la jeune étudiante de 20 ans avait participé de façon totalement illégale. Il était interdit alors à une femme de courir un marathon. Même l'entraîneur de son club de course à pied lui disait que jamais une femme comme elle, forcément fragile selon lui, ne pourrait terminer une course aussi difficile. Seuls les hommes, vaillants, puissants, endurants, pouvaient relever un tel défi. Il en était persuadé. Mais Catherine s'était néanmoins inscrite en cachette en donnant les initiales de ses deux premiers prénoms. C'est assez courant ici d'ailleurs de se présenter avec ses initiales. Ça n'avait pas vraiment attiré l'attention. Ce matin-là, elle a pu s'élancer discrètement, accompagnée par son fiancé. C'est assez drôle aujourd'hui d'ailleurs de voir la tenue qu'elle portait à l'époque. Une espèce de survêtement ample, couvrant, très large. Elle n'était pas très loin de l'arrivée lorsque le co-directeur de la course prévenu qu'une femme avait osé se mêler à cette compétition réservée aux hommes. Il s'est lancé à sa poursuite pour tenter de l'arrêter. Il a accroché la manche du survêtement pour la retenir. Mais ça n'a pas suffi car le fiancé de Catherine l'a repoussée, jetée par terre. Et dans l'altercation, elle a pu accélérer, s'échapper et franchir la ligne d'arrivée où 100 ans a été enregistrée. Cette scène, cette femme qu'on tentait d'arrêter a été photographiée par des reporters ce jour-là, imprimée dans les journaux à travers le pays. On était en plein débat sur le droit des femmes à disposer librement de leur corps. Et finalement, cette image sportive est devenue un symbole dans tout le pays. Les organisateurs à la course étaient furieux à tel point que la fédération a interdit strictement la participation des femmes à toute course ouverte également aux hommes. Celles qui désobéissaient étaient ensuite interdites de toute compétition. Finalement, cinq ans plus tard, en 1972, les organisateurs ont bien été obligés d'accepter les femmes. Est-ce qu'elle est restée célèbre, Catherine ? Oui, comme un exemple du combat des femmes pour l'émancipation, pour l'égalité des droits. Elle a été chaleureusement applaudie lundi en finissant à Boston. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les nombreux marathons qu'elle a courus. Beaucoup de femmes américaines se sont mises au sport en suivant son exemple. Certaines se sont même tatouées sur leurs bras le numéro de Dossard 261. Un vrai talent, cette dame, donc, aux Etats-Unis. Et vous, Philippe Corbet, vous avez du talent pour nous raconter des belles histoires tous les matins. On vous remercie. Je ne saurais pas courir un marathon. Non, ça, mais chacun son truc, mon ami. Philippe Corbet, un air d'Amérique. Vous nous mettez des photos, s'il vous plaît, sur le site RTL.fr. Vous avez vu votre copain de Fox News ? Il s'est fait dégager, finalement. Mais oui, Bill Orali, je vous en avais parlé. Voilà, il parle, le pauvre. Oui, le pauvre, je ne sais pas, enfin... C'est aussi le copain du président. En plus. Il nous en avait parlé parce qu'il y a des plaintes pour harcèlement sexuel concernant cette grande vedette de la télé.